Je me souviens de la guerre, mais ma mémoire me fait défaut. L'Office national du film présente aujourd'hui sa première expérience consacrée exclusivement à la réalité virtuelle dans le cadre des rencontres internationales du documentaire de Montréal. Un de ses documentaires, vous en voyez des images en ce moment, s'appelle Le photographe inconnu et il nous amène au cœur des souvenirs d'un soldat de la Première Guerre mondiale. Très intéressant. Mathieu, bonsoir. Bonsoir, Céline. Alors, je regarde ici, je vois que vous étiez tout équipé, donc vous l'avez vu, ce documentaire. Il faudrait peut-être même dire, je l'ai vécu, parce que c'est vraiment ce qu'on dit quand on vit une expérience en réalité virtuelle. On est littéralement au centre de l'action. Alors, ce film-là s'appelle Le photographe inconnu, une œuvre de Loïc Suti pour l'ONF, donc première œuvre entièrement en réalité virtuelle pour l'ONF. On se promène littéralement dans les souvenirs d'un soldat qui a vécu la Première Guerre mondiale. On a une petite manette et là, on se promène littéralement dans ce qui ressemble peut-être à sa tête, à ses souvenirs. On voit des photos et donc on se déplace là-dedans. Il y a quelque chose de très onirique. Et c'est à noter que cette œuvre-là est la plus longue, une des plus longues jamais créées en réalité virtuelle dans le monde. Elle sera d'ailleurs présentée dans le cadre du Festival du film international du documentaire d'Amsterdam à la fin novembre. Alors, c'est une œuvre déjà qui fait parler d'elle. Donc, une œuvre d'à peu près une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes, oui. C'est très long pour la réalité virtuelle. Et je vous écoute et je me demande, est-ce que c'est encore du documentaire? Bien, en fait, c'est la grande question. Vous savez, tous les grands festivals de films dans le monde intègrent de plus en plus ce qu'on appelle ces nouvelles écritures-là dans leur programmation, le TIFF, Tribeca, Sundance, même Cannes. Alors, on est vraiment dans une tendance mondiale. Les RIDM en sont à leur quatrième édition de ces WebDocs, baroblique, œuvres en réalité virtuelle. On appelle ça les UXDocs dans leur cas. Et donc, on pourrait dire que cette technologie-là, c'est un peu l'équivalent de ce que la télévision était pour l'information au début des années 50. C'était très balbutiant. On ne savait pas trop quoi faire avec ce médium-là. Mais aujourd'hui, c'est un peu ça. On est en train de créer l'écriture de ça, la grammaire de ce médium-là. Alors, c'est très intéressant de voir que le Canada est vraiment à l'avant-plan là-dedans dans le monde. Donc, ça, c'est ouvert à tous. C'est à la cinémathèque. Jusqu'au 22 novembre. Donc, si vous voulez y aller, vous pouvez vivre ces expériences-là. Il y a aussi des WebDocumentaires qui sont présentés. Ces WebDocumentaires-là, on peut aussi les regarder en ligne. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que de plus en plus, la forme du journalisme, la forme du documentaire éclate et ces technologies-là contribuent. Et on est vraiment en train d'assister à la naissance d'un nouveau genre. Et on voit qu'ici au Canada... Il y a même Al Jazeera qui a commandé un documentaire de ce genre-là. C'est une oeuvre interactive à une boîte de Montréal. Alors, c'est dire que la réputation du Québec et du Canada dépasse de beaucoup les frontières dans ce domaine-là. Merci d'être venu nous en parler, Mathieu. Avec plaisir, Céline.